Jeff, we're gonna do this. Ah, Jeff, filion. Radio X. Tout le monde est devenu un peu spécialiste. On ne connaissait pas beaucoup l'Ukraine, mais on est devenu tous des spécialistes en l'espace de quelques jours. En tout cas, il y en a beaucoup. Moi, je vais vous avouer que je suis un peu perdu, mais j'ai des bases qui, peu importe le pays, peu importe la guerre, j'ai des bases qui demeurent à peu près les mêmes quand je vois ce genre de situation-là. Mais là, nous, on a quelqu'un qui est plus près que nous de ce qui se passe en Ukraine. Il est au Kazakhstan. On a avec nous autres Jean-François Caron, Jeff Caron, qui est avec nous. Il est professeur, justement, au Kazakhstan. Il est professeur en sciences politiques et en relations internationales. Tu es salué, mon ami. Comment tu vas? Ça va bien. Merci. Et vous? Ça va très bien. On s'est parlé, on a fait un podcast ensemble sur Jeff Liberty il y a quelques semaines, juste avant le conflit. Ça commençait à brasser pas mal. Puis, on était un peu nerveux. On a essayé d'expliquer un peu tout le côté compliqué de ce dossier-là, comment c'est complexe, beaucoup plus complexe souvent que ce qu'on peut nous résumer. Puis, il y a différentes affaires qui sont apparues depuis le début du conflit. Il y a différents choses. Mais d'abord, regarde, je veux juste voir, pour expliquer aux gens ce que toi, à partir du Kazakhstan, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des choses? Je sais que tu suis pas mal à ce qui se passe au Québec, la couverture médiatique. Je sais que tu es intervenu cette semaine dans différents médias au Québec, entre autres TVA ou LCN. Est-ce qu'on est bien informés? Est-ce qu'on a pas mal la vraie info? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont lancées au temps de la Russie. Mais on oublie aussi du côté de l'OTAN, on oublie que de l'autre côté, il y a de la propagande mur à mur. Donc, c'est dur pour nous, qu'il n'y ait pas des spécialistes, de tasser le faux et de trouver le vrai. Je sais pas si je m'explique bien. Oui, oui. Une chose est sûre, on peut donner plusieurs choses à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. C'est vraiment un type courageux. Mais c'est aussi un type qui sait utiliser l'image, qui sait utiliser les réseaux sociaux. Puis, au cours des derniers jours, on a vu beaucoup d'images d'Ukrainiens ensanglantés, l'histoire des 12 soldats sur une île qui ont été bombardés après avoir insulté la marine russe. Donc, on se rend compte maintenant, graduellement, que les images ont souvent été prises il y a plusieurs années, que les 12 soldats ukrainiens en question sur l'île, en fait, ne sont pas morts. Ils sont prisonniers de guerre. Donc, il y a une guerre de l'image, une désinformation. Et les Ukrainiens sont, moi, c'est ma compréhension, les Ukrainiens sont extrêmement forts dans l'utilisation des médias sociaux, en particulier Twitter, pour vraiment twister l'information en leur faveur. Donc, il faut faire extrêmement attention lorsqu'on analyse ce qui se passe en ce moment, principalement à Kiev, mais aussi dans les autres régions de l'Ukraine. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Parce que les gens, comme GF, les gens ont comme choisi leur camp. Très rapidement, les gens ont affiché leurs couleurs. Tout en a... Je pense qu'humainement, on n'aime jamais voir quelqu'un se faire agresser. Donc, la minute qu'il y a un agresseur comme Poutine, puis on sait quel genre de PIC, quel genre de leader il est, ce n'est pas le genre de chose qui nous surprend vraiment. Mais en même temps, automatiquement, on s'en va vers l'agresser. C'est un peu humain de le faire. Sauf que... Donc, juste de dire ça, juste de parler de certaines choses qui semblent être manipulées, ce n'est pas dangereux de dire ça, parce que tout le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec, que ce soit peut-être en Europe, je ne sais pas, je n'ai pas vu la couverture européenne, mais on a comme pris parti. On a comme... Il y a les bons, et c'est un peu comme ça dans la vie maintenant, il y a les bons et les méchants. Les méchants, on sait exactement c'est qui. Mais là, on a décidé qu'il y avait vraiment des bons d'un côté. Donc, de dire qu'ils manipulent un peu pas mal l'image, c'est un peu aller contre le vent populaire. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, oui, oui. Mais une chose est sûre, c'est la Russie qui est attaquée en premier, sous de faux prétextes. Donc, je veux dire, très clairement ici, il y a une violation de la part de la Russie, de la souveraineté territoriale de l'Ukraine. La Russie est dans le tort. C'est une guerre d'agression. C'est un crime contre la paix. Donc, ici, il n'y a pas vraiment photo. C'est assez clair qui est responsable de la guerre et qui est la victime. Mais, je veux dire, il n'en reste pas moins qu'il faut... À l'heure actuelle, il faut faire extrêmement attention aux informations qui circulent sur le web. Il y a beaucoup de nouvelles manipulées principalement par les Ukrainiens, un peu moins par l'armée russe. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel on peut revenir pendant le podcast. Ça illustre aussi en partie le fait que l'armée russe n'était pas nécessairement prête à faire face à une résistance aussi féroce de la part des Ukrainiens. Mais il y en a un peu plus croche qu'on pense. On a comme l'impression que la Russie, c'est la Russie peut-être de l'époque, peut-être même qu'à l'époque, elle n'était pas si droite qu'on pensait. Elle semble un peu plus désorganisée avec de l'équipement un peu fini, etc. Donc, on dirait que la Russie est en train d'exposer sa vieillesse, sa pauvreté. Donc, c'est peut-être pas... En tout cas, c'est peut-être... Jusqu'à maintenant, ça semble plus un échec que la grosse armée qui veut imposer sa puissance à ses voisins. Je pense qu'on dirait que de voir que des gars qui ont des vestes diverses sur le dos avec des Tchucs à la tête sont capables de résister à ça, c'est comme un oeil au bord noir pour la Russie. Oui, oui. Non, il y a vraiment eu ici une sous-estimation de l'armée ukrainienne et une surestimation des capacités de l'armée russe. Donc, l'armée russe, Vladimir Poutine, a misé sur un effondrement rapide du pays et c'est la raison pour laquelle aussi il s'est servi principalement de conscrit. Parce qu'en Russie, il y a encore le service militaire obligatoire. Donc, les soldats qui ont été capturés comme prisonniers de guerre, ils le disent clairement. Je suis un conscrit. On m'a menti. On m'a dit que j'étais déployé dans le cadre d'un exercice. Je n'ai pas envie d'être ici. On voit que ce n'est pas des soldats de métier. Et ça, c'est... La sous-estimation de l'armée ukrainienne et la surestimation des capacités de l'armée russe, c'est un peu... C'est à l'instar de Staline. C'est Poutine qui était aussi victime de la propre terreur qu'il a institué au cours des dernières années. Donc, on l'a vu la semaine dernière avec son chef du renseignement. Tu sais, le responsable des espions qui a dû s'expliquer devant les caméras devant Poutine. Le type était terrifié. Et ça a certainement eu un impact sur la décision de Poutine d'entrer en guerre comme ceux qui l'entouraient ont fort probablement enjolivé la réalité de peur de lui dire que la vraie réalité était que l'armée russe n'était pas nécessairement prête à mener un engagement d'une telle envergure. Donc, la peur que Poutine inspire à son entourage l'a amené à faire des calculs stratégiques à partir de fondements qui étaient erronés. Donc, dans ce cas-ci, c'était la supériorité de l'armée russe et l'infériorité de l'armée ukrainienne. Puis, je vais donner un exemple. Je vais vous parler d'un exemple qui, à mon avis, illustre bien ce problème-là. C'est le ministre de la Défense de la Russie. C'est un général qui s'appelle Sergei Choïgu. Sergei Choïgu, c'est d'abord et avant tout un politicien qui a occupé des fonctions politiques sans arrêt depuis 1991. Donc, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, depuis 1991, le type a toujours été en mesure d'occuper des fonctions politiques politiques de première importance. Donc, ça, ça veut dire que c'est un yes-man, c'est un flagorneur. Donc, il a été en mesure de plaire à Poutine. D'ailleurs, sa fille occupe même aussi un poste important dans l'appareil de l'État étatique. Donc, c'est un politicien qui est en mesure de survivre politiquement pendant 30 ans. Il ne s'est pas fait d'ennemi. Donc, il n'a pas agi dans le meilleur intérêt des forces armées. Or, son prédécesseur qui était en place entre 2007 et 2012, lui, il s'est fait des ennemis. Lui, c'est un civil qui a été placé à la tête de l'armée russe, du ministère de la Défense. Il a essayé de lutter contre la corruption dans l'armée. Il a essayé de réformer l'armée. Et à l'époque, en 2007, il disait, ça va prendre au moins 15 ans pour réformer l'armée russe, pour la rendre équivalente en termes de force et en organisation à l'armée américaine. Il a aussi, à l'époque, imposé des tests physiques aux généraux de l'armée russe. Tests physiques que tous les généraux de l'armée russe ont échoués. Donc, ça les a humiliés. Donc, les généraux de l'armée ont réussi à avoir sa tête. Puis en 2012, c'est ce type-là, Tchoïgu, qui a remplacé son prédécesseur qui était en place. Et ce type-là a réussi à calmer le tout. Probablement, qu'il a toléré énormément de corruption dans l'armée russe. Donc, il ne faut pas nécessairement s'étonner à l'heure actuelle de voir les tanks, les chars russes tomber en panne. Parce qu'au cours des dix dernières années, il y a probablement des types dans l'armée russe qui ont volé des pièces pour aller les revendre sur le marché noir. Ce qui est très commun ici dans la région. Puis Tchoïgu, comme il a voulu maintenir son poste, se maintenir en poste, il a probablement caché la vérité à Poutine. Mais ça va mal finir. On s'entend que si ça ne se passe pas comme ça devait se passer là en ce moment, j'ai comme l'impression que c'est un coach qui va perdre sa job comme dans la NFL à la fin de la saison une fois que la guerre sera terminée. On a une expression dans la région, on dit que Tchoïgu va aller pelleter de la neige en Sibérie. Oui! Vraiment, la faiblesse de l'armée russe a été exposée au grand jour aux yeux du monde. Puis il y a quelqu'un qui va devoir payer le prix pour ça. Je ne donne pas cher de sa peau. Il faut parler, Jean-François, des représailles économiques. Je pense qu'on a choisi, parce qu'il n'y a aucun grand moyen pour arranger une guerre. Il faut jaser, donc la diplomatie, il faut essayer de négocier, il faut essayer de trouver un moyen. Puis je pense que tous les joueurs présents ont ce qu'il faut pour que ça finisse rapidement. On oublie que l'OTAN et peut-être ou les Américains et tous ceux qui veulent avoir une présence du côté de l'Ukraine sont peut-être plus têtus qu'on le pense. Il ne faudrait pas les oublier dans cette équation-là. Mais il y a aussi, il y a la guerre, personne ne va avoir la grosse guerre, comme le disait Sarkozy. Mais il y a aussi les sanctions économiques. Puis à se demander lesquelles fonctionnent, c'est sûr, quand tu vois que les gens se précipitent vers les banques, que la monnaie locale s'écrase, etc., donc il y a des conséquences réelles. Ce qui est le plus triste, puis c'est un peu ce que je disais hier sur les ondes de Radio-Ik, je disais, c'est que les conséquences de ne plus commander de votre cas russe, qui n'est peut-être pas nécessairement distiller en Russie, mais mettons que ça l'est, c'est que tu pénalises des Russes qui ont peut-être autant de haine. Ils ne peuvent pas l'exprimer publiquement, mais peut-être qu'une fois rendu à la maison à sa femme, le Russe qui travaille dans la distillerie, il dit, moi, Poutine, j'ai hâte qu'il lève le feu, je ne suis plus capable. Et c'est eux qu'on va pénaliser alors que c'est le régime. Et là, on parle de pilotes de F1, il y a les joueurs de hockey qui ont de la pression, il y a des joueurs il y a beaucoup de pression un peu partout, mais qu'est-ce que le citoyen, c'est une guerre qui a été déclenchée par Poutine, les Russes n'ont pas vraiment à voir là-dedans. Oui, exactement. Donc, il y a un principe fondamental dans la guerre, c'est lorsqu'on est en guerre avec un ennemi, l'objectif, c'est de le vaincre, ce n'est pas de l'humilier. Parce qu'après la guerre, vient toujours la paix. Et puis, le plus important, c'est d'établir au final une paix durable. Or, le problème en ce moment, c'est en imposant des sanctions qui ont été décrites par Bruno Le Maire, le ministre français des Finances, aujourd'hui comme étant sous l'expression de guerre totale. Je dois rappeler que l'expression guerre totale a été utilisée en 1943 par Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande d'Hitler. Une guerre totale, c'est on ne fait pas de quartier. Oui. Le principe de discrimination, on a le droit de s'en prendre à tout le monde. Il n'y a aucune limite. Donc, c'est la porte ouverte au barbarisme. C'est une expression extrêmement malheureuse, une expression extrêmement irresponsable. On ne peut pas utiliser cette expression-là. Parce que là, ce qui est en train d'arriver, c'est au cours des 48 dernières heures, le rouble, la devise russe, a perdu à peu près 30 % de sa valeur. Donc, ça, ça veut dire que les Olegs et les Lounmila qui habitent dans des villages perdus au milieu de nulle part entre Moscou et Saint-Pétersbourg, ces gens-là qui ont peut-être trimé dur au cours des 15-20 dernières années pour mettre de côté l'équivalent de 10 000 $. D'ailleurs, en 48 heures, ils viennent de perdre 30 % de leur bas de laine. Oui. Ça va s'accentuer au cours des prochains jours. Aujourd'hui, c'est 30 %. Demain, ça va être 35 %. Après ça, 40 %, 50 %. Moi, ça, ça me fait mal. Ça, j'ai mal. J'ai très mal de voir les Ukrainiens se sauver de chez eux puis aller s'en aller en Pologne, par exemple. Mais j'ai autant mal de voir le peuple russe. Moi, le peuple, j'ai pas de misère avec le régime chinois, mais les Chinois, je les haïs pas partout. Je veux dire, c'est le régime que j'aime pas. Mais là, on voit que dans les deux clans, c'est les gens, le monde normal comme vous et moi qui souffrent. Puis ça, ça n'a pas l'air à déranger tout le monde. Ça n'a pas l'air à déranger beaucoup de monde. Ça ne dérange personne. Et moi, je lis les nouvelles puis j'entends les discours de ministres, de politiciens qui disent qu'il faut étouffer, écraser l'économie russe, guerre totale. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre l'équilibre nécessaire, la juste mesure. On est en train de sombrer dans une logique excessive sans égard aux conséquences. Je vous donne un exemple. Moi, je suis au Kazakhstan, donc c'est un pays qui est quand même économiquement lié à la Russie. Dimanche dernier, j'ai commandé du poisson. Puis, le poisson doit être livré jeudi. Donc, j'ai fait le paiement dimanche. C'est un certain prix. Aujourd'hui, la propriétaire de la compagnie m'a téléphoné pour me dire écoute, on a dû augmenter le prix de 12 $ parce que clairement, cette personne-là doit payer le producteur, son broker en dollars américains. La devise kazakh, le Kazakhstan n'est pas visé par les sanctions économiques, mais comme on est économiquement lié à la Russie, la devise kazakh, hier, a perdu 15 % de sa valeur. Ça veut dire que moi, personnellement, j'ai perdu 15 % de mon pouvoir d'achat. Donc, elle, cette personne-là, elle doit compenser son manque à gagner. Donc, elle m'a dit, si tu vas avoir ton poisson, jeudi, tu vas devoir me payer 12 $ de plus. Donc, l'équivalent de 15 % de la facture. Ma femme, un peu plus tôt, aujourd'hui, elle m'a dit, pourquoi est-ce que moi, je suis victime de l'aventure ukrainienne de Vladimir Poutine, pourquoi est-ce que moi, je suis victime des sanctions économiques qui sont imposées par des gens à Washington, à Ottawa ou à Bruxelles? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça? Mais, J.F., un message que le maire a passé aujourd'hui, le ministre français, il y a le bout que je ne comprends pas, c'est pourquoi, est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire? Quand est arrivé le traité de Versailles, c'est quoi? C'est l'entente après la première guerre mondiale. Et là, cette entente-là a humilié les Allemands, humilié le peuple allemand. Ça ne l'a pas empêché d'avoir une deuxième guerre. Donc, humilié, même du point de vue économique, parce que les Allemands sont tombés très, très pauvres après la première guerre mondiale. Donc, ce peuple-là qui a été humilié, ça n'a pas réglé le problème. En réalité, il y a eu une deuxième guerre. L'humiliation a semé le germe de la deuxième guerre mondiale. Et là, le problème, c'est si vous vous retrouvez, admettons, dans l'éventualité où le régime de Vladimir Poutine tombait dans un mois ou dans six semaines. Donc, vous auriez l'Occident qui débarquait en Russie pour dire, bon, on va venir instaurer la démocratie libérale et vous devez embrasser ces principes-là. Vous allez avoir, là, des millions et des millions de Russes qui auront été ruinés par des pays de démocratie libérale en Europe puis aux États-Unis puis au Canada. Pensez-vous réellement que ces personnes-là vont être excitées à l'idée d'embrasser un régime qui les a littéralement ruinés? Non. Le problème avec ces sanctions-là, c'est qu'on risque de ramener la Russie 30 ans en arrière au moment où l'Union soviétique s'est effondrée. Et ça, ça veut dire des millions et des millions de personnes qui vont se retrouver devant rien, qui vont perdre leur épargne. Et ça, au final, ça peut nourrir un ressentiment, un désir de revanche qui pourrait, dans dix ans de ça, mener au pouvoir un individu encore pire que Vladimir Poutine. Exact. Et ça, mais on n'y pense pas. L'idée, c'est qu'on est frustré, on n'aime pas Vladimir Poutine, on le décrit comme un malade mental, donc ça fait notre affaire à l'heure actuelle de détruire, d'étouffer l'économie russe parce qu'on pense que c'est notre meilleure stratégie pour pouvoir se débarrasser de ce type-là. Puis par la même occasion, ça nous donne bonne conscience. Mais c'est parce qu'il faut aussi penser aux conséquences à long terme. Puis si on est en train, comme en 1919, si on est en train de semer le germe d'une guerre encore plus grande dans 15 ou 20 ans, bien, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on n'est pas en train d'agir de la bonne façon. Puis l'idée des sanctions économiques, ciblons-les uniquement contre les individus qui ont engagé leurs responsabilités personnelles dans le conflit. Donc, en l'occurrence, Vladimir Poutine, ses ministres, ses principaux généraux, les députés de la Douma, du Parlement russe qui ont approuvé l'annexation des deux républiques autoproclamées de Louansk et de Donnex. Donc, ces gens-là ont engagé par leur décision leur responsabilité morale. Donc, il est tout à fait normal que ces individus-là soient ciblés par des mesures, par des sanctions économiques. Mais le peuple, le peuple russe, surtout dans une dictature, un peuple qui absolument n'a pas voix au chapitre, il est absolument immoral de s'en prendre à ces individus-là. Et ça, c'est extrêmement paradoxal parce qu'on va appauvrir, acculer à la ruine des individus. Peut-être que les individus vont mourir de faim, ils ne seront pas en mesure de nourrir leurs enfants. Une petite famine potentielle. Oui, la frustration va embarquer et l'œil va nous haïr. Mais en parallèle, on est en train de donner la leçon à Vladimir Poutine en Ukraine, à Kiev. C'est dégueulasse. Il bombarde des immeubles à logement, des immeubles de civils. Il y a des enfants, des femmes qui sont tués. D'accord, mais quelle est la différence entre tuer des gens physiquement avec une balle ou des obus ou les laisser mourir de faim graduellement en les appauvrissant. C'est exactement la même chose ici. J.F., pour finir, parce que le temps passe vite pour Radio X et on va continuer la discussion sur Jeff Liberté dans quelques instants. Mais si on est capable en deux minutes, deux minutes et demie, on parle rarement de l'OTAN et donc manipulé par les Américains et tous les pays qu'on pourrait nommer qui sont membres de l'OTAN. mais ils sont... On parle beaucoup de Poutine et on commence à se poser des questions également sur le régime ukrainien du PM de l'Ukraine mais on oublie que celui qui a peut-être la solution de régler ce conflit-là rapidement et ça a été exposé quand il a parlé avec Macron hier, Poutine, c'est l'OTAN et l'OTAN semble aussi... En tout cas, ils ont l'air d'avoir une maudite tête dure parce que si on veut finir ça, ils ont juste à dire écoutez, on n'ira pas s'installer en Ukraine, on ne le fera pas, on comprend que les Russes ne veulent pas avoir des missiles de notre gang pointés vers eux si proches, on ne le fera pas puis la guerre, on veut la finir au plus sacrant. Ils ont la clé pour finir ça, ils l'ont dans les mains et ils semblent vouloir l'acheter par la fenêtre de l'auto pour ne pas la retrouver. C'est une clé qu'ils ont à leur disposition depuis 10 ans maintenant mais l'OTAN pousse, 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 pousse pour que l'Ukraine se joigne à son organisation ce qui a fait nourrir d'un ressentiment puis une réaction de la part de Moscou qui a mené à l'invasion des derniers jours. Mais là, en ce moment, comme l'armée russe est en train de s'enliser et qu'à priori, en tout cas, selon, encore une fois, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou nouvelles, c'est la rhétorique qui vous est donnée chez vous, c'est l'armée ukrainienne qui fait preuve d'une résistance héroïque et puis maintenant, il y a l'idée que l'armée ukrainienne pourrait être en mesure de contenir l'armée russe. Donc là, l'OTAN prétend avoir le haut du pavé et là, l'OTAN n'a plus vraiment intérêt à chercher à négocier avec la Russie parce qu'il y a l'espoir que les Ukrainiens vont être en mesure de repousser l'invasion de Vladimir Poutine et de ses hommes. Donc, au final, on fait juste prolonger un conflit qui, à la base, aurait pu être évité si l'OTAN avait fait preuve de réalisme en disant que c'est totalement inacceptable qu'un pays comme l'Ukraine, comme la Géorgie en 2008, puisse se joindre à l'OTAN. Mais c'est les lubies de Washington américaines qui ont complètement négligé les intérêts de puissance émergente au cours des 20 dernières années comme la Russie ou la Chine, on est en train d'en payer le prix. Et en parallèle, c'est les civils russes puis les gens de la région dont l'économie dépend des liens d'interdépanence avec la Russie qui sont en train d'en payer le prix. Très intéressant, JF. Très intéressant pour les gens qui veulent continuer à nous écouter. On est sur toutes les plateformes de podcast puis on va continuer la discussion. Nous autres, sur Radio X, le temps est pas mal passé parce qu'il faut passer à la gang du retour qui s'en vienne. On s'en parle demain matin à compter de 11h30. Jeff Filion réécoute les meilleurs moments sur Filion et Radio X.com Radio X de 11h30. de 11h30. de 11h30.